Shalom compatriotes congolais, communiqués de l'UFC. Nous, étudiants de l'Université de la foi chrétienne, dénonçons avec la dernière énergie le projet machiavélique d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et de notre recteur, enseignant et responsable de la chaîne ERB TV. Nous citons l'évangéliste Roger Bacca, qui, la nuit du 19 février, a fait l'objet d'une visite nocturne à sa résidence par des hommes en uniforme, armés jusqu'aux dents, ainsi que les uns civiques sûrement manipulés et envoyés par les ennemis de la vérité de la République afin d'atteindre à sa vie. Et déplorons le guet-tap raté du 20 février à Glicolé. Nous glorifions Jésus-Christ quand assez. Nous rappelons également que M. Ntoumba Bacca Jika Roger est un sujet congolais, donc il lui est reconnu par la Constitution de la République dans son article 16, premier alinéa, qui stipule « La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. » Sur ces, nous réaffirmons notre attachement à l'état de droit de notre pays, mais sollicitons le pragmatisme athée de cet état de droit afin que les auteurs et les complices de cet ignoble projet soient mis hors état de nuire. car l'énième congolais victime d'agression sera des trous. Nous suggérons à ce que les autorités du pays s'y penchent pour que tout congolais vive en paix chez lui, tel est le souhait du président de la République. Étant debout et déterminé, nous encourageons et réaffirmons notre soutien indéfectible à la mission de l'homme de Dieu, qui est celle de rétablir le fondement de la saine doctrine que les divins protecteurs mettent à l'abri son fervent serviteur, que vive la RDC, terre de Jésus-Christ de Nazareth, Hosanna. J'adresse ce message à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que depuis un certain moment donné, compte tenu mes prises de position biblique sur la situation sanitaire selon la pandémie qui frappe le monde, depuis la prise de position de Babylone la Grande sur la révélation d'Apocalypse, et surtout sur l'actualité qui prévaut dans la capitale où je ne suis ni impliqué de près, je n'ai ni été dans les lieux du fameux monolithe. Et comme l'Eternel Dieu nous a toujours signalé des événements, la nuit du jeudi au vendredi, la nuit où il y a eu une forte pluie, des hommes en arme, en ténis civil, sont venus jusqu'à ce mois pour m'assassiner. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il nous avait prévenu, nous avons pris des dispositions, ils ont opéré, toqué la porte, avec des consignes qu'il donnait pendant que les deux autres qui étaient derrière une jeep grise, modèle RAV4, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous tiens cette information parce que cela n'a pacifié bien que j'aie informé les autorités, j'ai déposé des plaintes par-ci par-là, grand et étonnant, et la remarque que sur le plan sécuritaire, aucune disposition n'est prise, aucune prise de position d'une autorité quelconque, ni même dénoncer cet acte. Comme nous comptons sur l'éternel selon qu'il est écrit, mieux vaut se confier à l'éternel qu'il y ait recours aux gens de ce monde qui ne peuvent rien faire au temps de la détresse. Il peut nous arriver de demander secours auprès des gens qui nous veulent morts. C'est pourquoi j'en reviens ici pour dire que nous comptons sur l'éternel parce que nous sommes poursuivis toujours pour nous abattre et nous assassiner. J'en appelle au gouvernement, aux cours et tribunaux, et je leur tiens au courant du silence que j'entends pendant que je dénonce. Il est vrai que les enquêtes peuvent être menées pour découvrir les assassins de beaucoup de gens qui sont morts en RDC, mais il est mieux d'éviter l'assassinat de ceux qui sont en vie. Merci. 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 Merci.